Bonjour et bienvenue sur Côtéblog, aujourd'hui on profite du temps des jeux pour repartir en été et découvrir le Québec avec Le Québec, un voyage de découverte. Donc on va rencontrer auteurs et photographes Valérie Hébert et Stéphane Marchand. En fait ce qui nous est arrivé c'est que Stéphane en 2007 a fait une dépression très grave, très profonde. Puis dans un jour de très grand désespoir on s'est dit si on ne bouge pas maintenant ça va finir là. Ça fait qu'on a démissionné, on a tout quitté puis on est parti en voyage au Québec pendant deux mois. Puis c'est à travers ce livre-là qu'on retrouve notre bonheur. C'est quoi le cheminement? Est-ce que c'est la vie qui vous a donné accès à ça puis sans trop avoir le choix? Non, non, au contraire. Moi je te dirais même qu'on a forcé la note pour en venir là parce que moi je donnais de la formation en usine, Stéphane travaillait dans une usine. On a juste décidé de tout changer du jour au lendemain, fait qu'on a forcé la note. Puis comme on n'avait pas d'expérience, c'était vraiment là un miracle qu'on réussisse à se trouver un contrat d'édition parce que tu sais présenter une idée de livre quand tu n'as jamais vendu une seule photo, tu n'as jamais écrit pour aucune revue, rien, tu n'as pas d'expérience. Puis on te dit oui, tu sais. Oui, on était rendu au pied du mur, donc on n'avait plus rien à perdre. Puis il faut que ça change maintenant. Puis c'est ça qu'on a fait, on a rencontré Marc-Alain de chez Modus Vivendi. Puis écoute, on le remercie encore aujourd'hui d'avoir fait ce cadeau-là. C'est inespéré. Je crois que c'est en arrière du livre, on lit quelque chose comme... Ce livre-là pourra servir d'inspiration pour plusieurs reprises avec les contraintes d'une vie prévisible. Puis c'était clairement ça, c'était quitter une vie qu'on n'avait pas forcément choisie. Oui, bien oui, parce que nous, on suivait un chemin qui, on dirait que ça allait de soi, qu'on allait faire ça de nos vies, se trouver un travail, se mettre de l'argent de côté pour des réères. C'est-à-dire, finalement, c'est dit, c'est pas ça du tout qu'on veut, mais c'est ça qu'on fait. Fait qu'il faut juste comme une brisure, puis tu casses le servicieux, puis tu fais autre chose. C'est possible, tu vois, un an et demi après, on a sorti notre livre, on a traversé Canada à vélo, on n'a pas d'emploi fixe. C'est la sécurité de la société qui nous amène ces choix-là un peu sans y réfléchir. Puis à un moment donné, tu te rends compte que t'es pas heureux, puis quand t'analyses, des fois tu te rends compte que c'est justement ça, toi t'es pas bien dans ce trou-là. Fait qu'il s'agit d'aller voir ailleurs, d'essayer autre chose. Si ça marche pas, on retournera là, c'est ce qu'on se disait, mais on s'est dit, on n'a rien à perdre, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe à côté, puis le bonheur est peut-être là pour nous. Ça a été quoi, les moments forts, les images que tu préfères, les textes que tu préfères? Ah mon Dieu, ce livre-là a été écrit dans tellement d'insécurité puis d'angoisse que de le regarder, ça me fait pas me sentir bien. Ah oui? Fait que j'essaye de l'oublier présentement, j'en parle, on a des entrevues, mais je le vois plus mon livre. Donc on dirait que, oui, j'en suis éloignée maintenant, parce que justement, il est trop près de moi encore, il faut que je prenne une distance. Mais je te dirais que ce qu'on a préféré voir en voyage, c'était beaucoup les régions éloignées, les montagnes de la Gaspésie, du Plessis, avec les macareux, les baleines à bosse qui sautent hors de l'eau. C'est magique, ça, c'est des moments, moi, que je me souviens de mon voyage, mais du livre, je pourrais pas te répondre présentement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis votre retour? Est-ce que vous avez repris un train-train quotidien? Est-ce que ça y est, vous êtes lancée sur une autre dynamique? Ah oui, quand on est revenu, bien en fait, on a beaucoup travaillé sur le livre, ensuite on a préparé un autre projet, on est parti, on a traversé le Canada à vélo. On l'a fait aussi pour récolter des fonds, pour la scléodermie, donc on s'associe à un organisme, ça prend beaucoup de travail, fait qu'on a travaillé là-dessus pendant six mois. Puis depuis, bien là, on travaille sur des nouveaux projets, donc non, la vie a pas repris sa routine comme à faire, on est vraiment sur une nouvelle lancée. Donc en fait, pour conclure cette entrevue, ça serait « quand on veut, on peut ». Oui, ah oui, et c'est même facile, oui. On est la preuve vivante, écoute, si on est rendu là, le livre, le voyage à vélo, écoute, n'importe qui, si on l'a fait, presque tout le monde peut le faire. Il faut juste, c'est dans la tête que ça se passe, puis il faut se donner du temps. Le voyage à vélo, si on s'était donné un mois, on aurait échoué, des athlètes l'auraient peut-être fait, mais nous on aurait échoué, puis ce qui fait qu'on a réussi, on y va jour par jour, puis tranquillement, puis on est revenu. C'est très bon, merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501